Yasha Heifetz, un nom qui depuis trente ans s'imprime en lettres d'or sur les affiches de concert des deux continents. Un billet pour un récital Heifetz, c'est pour le mélomane la promesse d'un violon enchanteur. Car au royaume des virtuoses qui jouent de cet instrument capricieux, Yasha Heifetz est parmi les plus grands. Pourquoi cet enchantement commun à tous les auditeurs, ou que Heifetz souhaite entendre ? Cela ne peut s'expliquer uniquement par la perfection technique, l'élévation de la musique ou d'un instrument sublime. La raison en est que Heifetz, c'est l'incarnation même du violon. Et qu'entre ses doigts de magicien, revivent telles qu'elles furent composées, les plus grandes pages de la musique de tous les temps. Mais ce grand artiste, qui est-il vraiment ? Avant tout un homme animé de la détermination absolue d'être lui-même, sachant qu'une vie exclusivement appliquée à servir une technique est une vie stérile. Entre ses tournées de concert, il se détend en Californie, où il habite près du soleil et de la mer, qu'il aime tant. Il fait du bateau, joue au tennis ou au ping-pong avec sa famille et ses amis, travaille à son jardin, bricole, apportant à tout cela une même précision que caractérise la grâce de ses mouvements et de ses gestes. La vie de Yasha aujourd'hui, c'est à son père qu'il la doit. Ce père qui sentit, lorsque son petit garçon était à peine assez grand pour tenir un violon, que son fils avait entre les mains la promesse d'un don. D'un don qui ne peut être enseigné, et se dévoua lui-même à le développer chez son enfant. La promesse fut tenue, avant même que Yasha eût 13 ans. Fritz Kreisler, l'entendant jouer, déclara, les autres violonistes feraient mieux de prendre leurs instruments et de les briser sur leurs genoux. Aujourd'hui, Heifetz s'exerce relativement peu. Relativement. Quand il prépare ses concerts, il franchit les quelques maîtres qui séparent sa maison de son studio, qui séparent l'homme de l'artiste. Maintenant commence un véritable entraînement dont pourrait se réclamer un athlète. Voici son sanctuaire, comme il l'appelle. Studio qu'il a conçu lui-même, où il trouve des appareils qui lui permettent de contrôler l'acoustique. Il commence un travail solitaire, discipliné. ... ... ... ... ... ... ... ... Si pendant un mois, il n'a pas joué, il doit s'entraîner peu à peu, comme tout sportif et pour les mêmes raisons. Peut-être seulement dix minutes le premier jour, car l'implacable première corde d'acier qu'il utilise sur son violon pour les mis, pourrait le blesser. ... ... ... ... ... ... Un long travail de trois mois l'amènera à une forme technique et physique parfaite. Il devra être d'attaque comme un boxeur professionnel. Car pendant un concert normal d'une heure et demie, il lui arrive de perdre jusqu'à trois livres. Ce n'est que lorsque ce summum est atteint que commencent les véritables répétitions. Fini le violon où l'on fait des gammes, Heifetz sort de leur étui deux violons célèbres. Un Stradivarius fabriqué en 1731 et un David Guarneri de 11 ans plus jeunes. Le vernis utilisé par les illustres luthiers de Crémone a été analysé chimiquement. Les dimensions des instruments reproduisent au millième de millimètre. Mais le secret de leur sonorité n'a pu être éclairé. Ils restent enterrés avec leur créateur. Heifetz y tient comme à sa propre vie. Les prenant en ses mains comme un objet sacré. Heifetz préfère généralement le Guarneri au Stradivarius, dont il trouve la sonorité moins ferme, quoi qu'également belle. Quand enfin résonnent les cordes de ce violon, le virtuose a terminé sa préparation assidue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501